On va répondre à un sondage ! Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine ? Euh, oui. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? Oui. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet, lequel serait-il ? Un livre, un portail, un papier, un stylo, une console, un instrument ? Bah, pour le coup, j'aurais dit un androïde. Euh, mais il y a à choisir un portable pour appeler du secours. Parce qu'avec la technologie qu'il y a actuellement dans le jeu, ça peut largement suffire. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie ? Euh, technologiquement parlant, non, mais comme on a besoin de la technologie, donc oui. Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience ? Les androïdes, les voitures volantes, le tourisme Acia, les appareils connectés au cerveau. Oui, comme ça, j'aimerais pouvoir supprimer certaines de mes pensées. Croyez-vous en Dieu ? Ah non, et ça, ça n'arrivera jamais. Lasseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants ? Bah oui, comme ça, ils ne me casseront pas les couilles. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques ? Plus ? Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère ? Bien sûr, si elle est bien calibrée. De toute façon, c'est comme un humain, ça peut foirer, donc oui. Mais en fait, c'est le débat que j'avais dit, c'est qu'une machine, si tu la programmes pour être une machine et de faire une tâche par une tâche, voilà. Après, si on parle d'intelligence artificielle, alors bien sûr qu'elle développera forcément une conscience, mais qu'est-ce que la conscience ? Voilà, c'est ça la question. Mais oui, bien sûr. Bien sûr que je sais que l'échec a la connexion, voilà. Mais je voulais répondre à ce questionnaire. Voilà. Bonsoir, l'expérience D3 vous souhaite la bienvenue. Ouais, bah t'as vu ma coupe de cheveux ? Oh, bonjour et bienvenue après ce petit questionnaire. Bon, un nouvel épisode de D3 Amicom, you man ! On continue et on espère très rapidement finir ce jeu pour pouvoir le désinstaller. Voilà. Ça serait très pratique, parce qu'actuellement, il faudra savoir que pour éviter tous les crashs du jeu, j'ai une ancienne version de Nvidia. Parce que la version un peu récente, enfin la plus récente, fait que le jeu crache assez souvent. Donc là, je zappe un peu, parce que je rappelle qu'on s'était arrêté là, mais ça, on l'avait déjà vu. J'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit ? C'est l'adresse que donne le rapport. Donc je rappelle qu'on essaie de créer un lien amical avec Ankh, parce que moi j'aime bien Ankh, donc on va essayer. Oui, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas très grave. Allez, bah c'est parti, hein. Moi je te suis, Ankh, tu maîtrises le sujet. Bah quoi, je suis pas le plus sexy à tes yeux, donc ? Ah, ça va te faire, ça va te rincer l'oeil un petit peu. Hein, vieux papy, ça... Oh, je mate un peu. Avoue que toi aussi, tu mates. Vous n'allez quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec ça. Bon, monsieur, je ne peux dire, il n'y a aucune information pour l'instant. Salut Ankh. Salut Ben, comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends, Gavid est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de noeud, j'ai tiré le gros lot, moi. Ah, ok, on rentre. Ah, c'est... Lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Hein, ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers, qui n'avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un oeil, si ça ne te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Oh, il est violent. Bonne nuit, Lieutenant. Allez, c'est parti, examinons la scène de Grimm. C'est parti, c'est parti. Alors... Ouais, mais nous... T'inquiète, ça permet de savoir c'est qui. Alors, dégâts critiques, dégâts critiques, bio-composants, etc. Mais attends, je n'ai pas fini ! Il y avait écrit le V ! Mais c'est vraiment de la merde, ce truc ! Qu'est-ce qu'on a ? Attends, il y a une androïde... Est-ce qu'il ne serait pas plusieurs ? Est-ce qu'il n'y en avait pas une... Genre, enfin, un deuxième ou une deuxième personne ? Enfin, ils étaient trois, quoi, au total ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou plus, hein ! Arrêt cardiaque, aucun signe d'accident cardiaque, l'infarctus n'est pas la cause du décès. D'accord. Ah ! Strangulation ! Donc oui ! Parce que la personne à côté, là, elle est morte, mais... Ce n'est pas elle qui a tué, parce que si elle avait strangulé, alors il n'aurait pas pu la déglinguer. Donc je pense qu'effectivement, il y avait genre soit une troisième personne, soit une quatrième, peut-être qu'ils étaient encore plus. La victime a été étranglée. Bon, ça, on le sait. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglée. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cours. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Hum. C'est bien vu. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Bah, en fait, à la... Ah, mais je peux... Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verras ce qui s'est passé. Je peux essayer. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est l'antécorne. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Ok. Bon. On a l'intérêt à faire attention. Attends, sans déconner, il y a juste un câble qui est déconnecté. Putain, c'est plutôt facile, les androïdes. J'ai léché ton sang. Nous sommes amis. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il a commencé à... À me frapper. Encore. Et encore. Oui, bon, dépêche. L'as-tu tué ? Non. Non. Non, ce n'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. Ah. C'est ce qu'il a dit. On était deux. De quel modèle était l'autre androïde ? Deux ressemblaient-elles ? Bon, j'avais raison. Il y avait une autre personne. Ça paraît si bizarre qu'elle est strangulée alors qu'elle est morte. Ça n'a pas de sens. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure. Elle doit être à perpète. Non, elle doit être là. Non, impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Surtout si c'est une fille du machin, elle n'aurait pas pu partir comme ça. Je crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du coin. Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Mais faciles à bousculer un peu. Ah, moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Hum... Hum... Ok. C'est parti ! Vous connaissiez la victime ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. C'est qu'ils ne sont pas vers... Trois femmes ! Merde. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes ? Non, jamais ! Ah, enfin, si ! Une fois, on m'a perdu une unité il y a deux ou trois mois de ça. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré qu'on aura mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Je t'en rembourse. Gourmand, on va. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Oui, parce qu'il peut se faire rembourser normalement, mais bon. Si c'est pour le boulot. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Attention ! Kalinou de droïde ! Aaaaaah ! Malin ! Merde ! Chier ! Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Hum... Techniquement parlant, l'autre là-bas. J'ai du cul parce que j'avais un peu peur. Ok, retourner dans le club. C'est bien ce que je disais, elle n'a pas quitté le club. Il a vu la trécie aux cheveux bleus. Je ne sais pas où elle est passée. Alors, dépêche-toi ! Oui, ben, dépêche-toi ! Hum... Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la trécie aux cheveux bleus ? Hein ? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois... Bah, en fait, je prends celui qui est le plus éloigné, pas celui-là qui a le plus de visibilité, forcément. Pourquoi il se regarde les pieds ? Alors là, c'est un peu la merde. Attends, elle est passée par là... Lui, là-bas, il faudrait la faire. Il a la vision sur deux machins. Il faudra la faire. J'espère, en tout cas. Sauf s'il a été con qu'il s'est regardé les pieds jusqu'à la fin. Merde. Rah, fils de pute ! Non. J'ai envie. Le corps a perdu sa trace. Allez, il va être compliqué. Oh, déconner. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur, quelques... C'est pas que t'as fait une erreur. C'est que c'est difficile de savoir. Ah, c'est bon. Oui, de toute façon, je sais pas où elle était passée, mais je pense bien que t'es obligé de... de faire ça pour pouvoir... deux minutes. Mais c'est pas de qui ? Oh, bah, c'était l'autre. Ah, si, il est passé par là. Ah. J'y ai. Quelle naze. Ça, ça va aller coûter cher. Bah, après, je présume qu'on va le rembourser, un truc comme ça. Non, mais attends, c'est pas possible. J'avoue que ça va te coûter cher. Ah, putain. Merde. Je n'ai pas été très bon, on est d'accord. On n'a pas été professionnel. Quoi ? Ah. On peut aller directement voir... On va voir, voilà. Et genre, il est... Il l'a vu ! Ouais. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. J'hallucine, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est cette porte. Quoi ? Reconstituer le trajet de la déviante. Eh bien, c'était pas cette porte. Au secours. Mais attends ! Mais c'est celle-là, porte ! Non ? Je ne comprends pas. Ah ! Oh là ! Ok ! Je n'ai pas capté. C'est ma faute, c'est ma faute. Putain, ouais, c'était bizarre. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Bien sûr, chef. Faites attention, Hank. Vous êtes encore un peu hitres. Ah, merde. Est-ce qu'elle peut changer de couleur de cheveux ? Ah, bah oui. Je veux, oui. Respecter l'entrepôt. Bah oui, malheureusement, on sait bien qu'ils peuvent changer de cheveux. Merde ! On arrive trop tard. Ah, désolé, c'est mon... C'est le perso qui a décidé de... Alors, petite coquine. Où êtes-vous ? Ah ! Du sang. Jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. Eh, bienvenue dans le monde des androïdes. Hmm. Oh ! Attends, il y a un bouquin. Désolé, je dois lire. Les premiers immortels, ces machines microscopiques qui pourraient nous rendre éternels, les MMORPG. Bon, ça, on l'avait déjà lu, les MMORPG. Malgré les énormes progrès de la médecine, les médecins et les chercheurs restent impuissants face à certaines maladies, mais cela pourrait bientôt changer. CyberLife a développé un nano-androïde capable de pénétrer dans le corps des patients et programmé pour combattre les cellules cancéreuses, renforcer le système immunitaire ou soigner les maladies génétiques. Lors d'un récent essai clinique, des millions de ces minuscules machines ont été utilisées pour attaquer des cellules cancéreuses. Une fois le cancer éradiqué, les nano-androïdes ont été éliminés dans l'urine du patient. Pour citer Breit Bross, directeur de l'Institut National pour la Prolongation de la Vie, les immortels sont déjà parmi nous. La disparition du cancer des malades cérébrales et des défaillances des organes va entraîner l'augmentation sans précédent de l'espérance de vie. Mais le célèbre auteur et économiste Yuri Marquez nous met en garde contre des répercussions insoupçonnées. La population est déjà vieillissante et les jeunes ne sont pas assez nombreux pour subvenir aux besoins de leurs aînés. Au vu du taux de chômage en constante augmentation, peut-on vraiment se permettre de soutenir des millions de vieillards supplémentaires ? C'est comme dans la vraie vie actuellement, oui, ça serait bien que le cycle de la vie revienne comme avant, où les vieux mouraient et les jeunes prenaient leur place. Or actuellement, on prend la place de personnes puisque les vieux continuent à survivre et les jeunes ont du mal à survivre puisque même les personnes âgées ont besoin de travailler. Les nouvelles puissances et les nouvelles économies signent un accord commercial. Un tremblement de terre en Chine fait 10 000 morts. Culture du bonus, pourquoi les banquiers gagnent-ils autant ? Parce que ce sont des feignants. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pays émergents autrefois regroupés sous l'acronyme BRICS, viennent de signer un accord commercial destiné à réduire les droits de douane et de dynamiser le commerce entre leurs pays. La Chine aurait orchestré les négociations. Xing Deng, le ministre du commerce international chinois, affirme que la rectification d'un tel CT n'avait que trop tardé et que c'est un autre signe que les soi-disant pays émergents aient bel et bien émergé. Je lis. Je me dépêche. L'accord devrait couvrir une grande variété de marchandises et d'échanges allant de l'automédie au secteur alimentaire, en passant par la monnaie avec une clause spéciale concernant la fabrication de technologies androïdes. Cela suggère que la Russie et la Chine seraient peut-être en train de poser les bases d'une coopération afin de briser le leadership de Cyberlife dans ce domaine. Interrogée sur le sujet, Xing Deng s'est montrée évasive. Les opportunités pour les membres du traité de travailler plus étonnamment étroitement ensemble sont nombreuses. Il y a une place à prendre. Ah. Oh c'te, Koreans. Il y a une place là. En fait il me montre ça mais... Ca serait drôle qu'on se fasse prendre en otage Je sais pas ce que vous en pensez mais ça aurait été drôle Mais je vois pas les traces de sang bleu Ah mais ça y est putain je les voyais pas Excusez moi Ah Quoi ? Putain elles sont deux C'est quoi ce plan foireux ? Ah merde c'est ce bas J'aime que les femmes prennent les devant Appelez-moi un soumis Ah par contre j'aime les trucs qui piquent Mais j'ai pas demandé Enfin j'ai pas donné mon accord Il faudrait que je signe un contrat Seriez-vous partante pour qu'on écrive un contrat histoire de travailler ensemble ? Je serai votre esclave Et euh... Et je ferai tout ce que vous souhaitez Alors je suis pas très femme avec talons mais euh... Mais j'avoue que ça me plaît bien De temps en temps Merde Par contre sous la pluie vous avez intérêt à vous habiller Ah apparemment elles ont l'air de s'entraider Donc elles s'apprécient fortement Ah elles s'aiment Grouille elles vont s'échapper Ouais elles s'aiment fortement Est-ce que c'est un couple ? Donc c'est deux androïdes et elles sont en couple Ah pas mal là Le problème c'est que ça tombe pas au bon moment Ah mesdames Je vais être obligé de vous calmer un petit peu Arrêtez pas ma cheveilleur dorée Aïe Ah excusez moi je vous ai poussé Aïe Oh c'est incroyable Vous allez pas lui tirer dessus Y'a moyen de l'arrêter Mais nan On est là pour vous arrêter Quand cet homme a cassé l'autre Tracy J'ai su que j'étais la prochaine J'avais si peur Je l'ai supplié d'arrêter mais il voulait pas Alors j'ai mis mes mains autour de son cou Et j'ai serré Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger Ah oui ça j'ai compris Mon lutte n'était pas de le tuer Je voulais juste rester en vie Oui mais c'est pas de la légitime défense C'est elle que j'aimais Bon pour ça j'ai vu venir Parce que j'ai compris avec le coup de la main Dans ses bras encore une fois Et qu'elle me fasse oublier les humains L'odeur de leur sueur Et leurs obstinités Allez viens Restons pas là Euh attends Quoi ? C'est sans doute mieux comme ça Ouais mais là ça fait un peu Non mais merde j'arrête toutes mes missions Non mais mon but c'était de les arrêter On pouvait les arrêter Hanck De pointer ton arme Je m'en bats les couilles qu'elle s'aime Il y en a une des deux qui est coupable Et au pire on dit que c'est une légitime défense Est-ce que ça marche pour les androïdes ? Merde mais c'était pas mon objet J'allais pas lui tirer dessus Parce qu'on était pas en danger de mort Étant donné qu'on est en androïde Je peux lui péter sa gueule Par contre ça aurait été Hanck J'aurais tiré Enfin Hanck s'il était en danger Mais... Merde ! Ah ça se passe pas Je pensais pas que c'est Enfin... Je pensais qu'on me donnait le choix De pouvoir les arrêter quand même Vous voyez qu'on me dise Est-ce que vous allez m'arrêter ou non ? Et là j'aurais aimé Mais non ça a choisi pour moi Luther je m'en bats les couilles qu'il soit neutre Elle est distante C'est un mal aider à moi What the fuck ? Complètement con ce que tu écris au jeu Ces gens que nous allons voir Comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturé Il disait que des humains Aidaient les androïdes à traverser la frontière Et si c'était un mensonge ? Bah regarde tout à l'heure C'était pas un mensonge ? Si c'était un autre piège What the fuck ? Je comprends que dalle moi Vous avez vu ma superbe coupe de chemin ? Impressionnant hein ? Non j'ai pris un petit bain Il est 3h30 du matin J'ai fait 1h de bain Pourquoi ça t'étonne ? J'en ai chelou là Je peux pas lui parler Opinion publique sceptique Quoi ? La police semble avoir perdu sa trace En fait qu'elle a échappé de justesse aux enquêteurs Je pense que la meuf Pour R2 neuneu Va pas kiffer qu'on ait encore lâché un robot Le conduit dans l'article a pris de nouvelles proportions ce matin Nous venons d'apprendre que l'USS Iowa Un sous-marin d'UPR d'attaque qui croisait dans la région A disparu alors qu'il venait de faire surface pour effectuer des réparations Ah d'accord Ils ont un sous-marin qui s'appelle l'USS Iowa Parce qu'il y a un cuirassé qui s'appelle la Iowa Je vous invite à regarder mes gameplays sur World of Warships Nous avons testé la Iowa Très bon cuirassé Les temps de chute de neige vont se poursuivre à détroit tout au long de l'année On annonce moins 5 degrés Une température bien inférieure aux normales saisonnières Ce qu'on froid devrait faire durer durant les prochains jours Et ce, jusqu'à lundi soir Un violenteur 110 est déclaré aujourd'hui dans une maison située au savoir de la nuit Mais pourquoi je perds en opinion publique ? Qu'est-ce que... Enfin moi j'ai ma haine en perdant l'opinion publique ? Quelques dizaines d'endroïdes ont également été retrouvés Mais leur présence reste encore une expérience Ah c'est la maison... Pas mal hein Je peux pas lui parler ? Est-ce que c'est encore loin ? On devrait y être d'ici une heure Ah ! Ah ! Anomalie détectée Fanage d'urgence activé Sans déconner David Cage Tu me fais le coup de la panne à moi Est-ce que je suis une femme facile ? C'est ça que t'es en train de dire ? C'est ça que t'es en train de dire ? Reste dans la voiture, allez-y Ouais apparemment j'ai l'air d'être une femme facile Respecter le moteur de la voiture C'est pas à toi de le faire Luther ? Ah ! Problème de liquide de refroidissement Surchauffe On peut utiliser la neige pour refroidir Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas Continuer à pied j'imagine Il fait moins de 10 degrés Alice n'y arrivera pas On doit trouver un endroit où passer la nuit Il n'y a nulle part où aller dans les environs Kara Trouver un abri Je présume que la pancarte m'indiquerait Potentiellement un abri Qui va nous emmener tout droit dans un truc encore plus terrif Un parc d'attractions Enfin... Oui c'est ça Amusement... Amusement... Parc... Ouais c'est ça Comme un parc d'attractions quoi Par là-bas Par contre c'est pratique ça Luther Disclue... Tu veux pas me porter par contre espèce de branleur va ? Ah tu portes Alice c'est ta préférée La serpillière n'en a rien à foutre on la laisse marcher Dans le froid Alors que la gamine elle pourrait le faire elle aussi Puisque c'est un putain d'androïde Oui on l'a vu venir David Cage Je l'ai, je l'ai dit Et je pense encore On doit trouver un abri On peut pas rester dans le froid Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps Non sans déconner Ah oui Je confirme que ça a été abandonné C'est dommage Un parc d'attractions sur les pirates Ça pourrait être très sympa Enfin ça aurait pu être très sympa Oh une tête de mort Alors je regarde si y'a pas genre une Tu vois quelque chose ? Non Nulle part où passer la nuit Bah attends Non alors déjà tu peux pas dire Nulle part où passer la nuit Parce qu'on a pas regardé tout Alors ferme ta gueule Je regarde si y'a pas genre une merde Une trappe Trop de vent pour Alice Sans déconner Non mais Non mais Vous me voyez être aussi con ou quoi David Cage Que c'est cette merde Il pète le feu ou pas l'androïde ? Ah Apparemment il Bah il est gelé Bienvenue sur l'île aux pirates Moussaillon Préparez-vous à vivre une aventure incroyable Bienvenue sur l'île aux pirates Moussaillon Préparez-vous à vivre une aventure incroyable Il pète pas le feu Et bien il est Bon Bon Bah C'est exactement la même carte Serpillière Ah ça me dit où je suis Donc on est là En montant plus haut Y'a un truc de hot dog Un restaurant Ca peut que nous Oh la tête de mort là Oh elle est classe Euh Ah ils avaient mis des animations Cet endroit tombe en ruine On va avoir du mal à trouver un abri Ca j'avais bien compris Et je crois qu'on est forcé de rester ici Euh Attends là c'est pas mal ici Ah les petits restaurants là Les vitres ont l'air intactes Là L'intérieur a l'air sûr Pourquoi tu laisses pas Luther le f... Je vais le faire Bah oui Malheureusement on m'a pas doté de gros muscles En même temps j'ai une femme Je suis fragile Et voilà Revolutaire Là ça a l'air de péter le feu Je doute qu'on trouve mieux que ça Installons-nous pour la nuit Je vais faire du feu Oh un bouquin Un lire Oh c'est beau On gèle les couilles On va parler du SSIO Disparu l'invière américain A été vu pour la dernière fois Dans l'OCR Arctic Il neige c'est parfait Le Canada Une qualité d'air Et un accueil exceptionnel Découvre le Canada Ses paysages A coupé le souffle Et sa nature Sauvage Le navire américain A été vu pour la dernière fois Dans l'Océan Arctic Le sous-marin de classe destroyer USSOA A disparu dans les eaux De l'Océan Arctic Une enquête est en cours Mais la présidente Warren N'a pas caché Qu'elle soupçonnait Une manoeuvre des russes L'agression russe Vient de franchir un cap Nous devons réagir Le Kremlin n'a pas encore publié De déclaration Mais ni toute implication La diplomate russe Nabakov A cependant remarqué Que ce sous-marin N'avait rien à faire Dans l'article De toute façon L'expert en sécurité Ben Williams Décrit la situation Comme une guerre Sur le point d'éclater Alors il faut pas être à intellect Pour le voir Un groupe d'androïdes nominés Pour une récompense Les fans se réjouissent Les conservateurs Se désolent Les experts en cyber-sécurité Nous mettent en garde Nos androïdes C'est peut-être fait pirater Oui, vos androïdes Air For you Air for you Le boys band Constitué exclusivement D'androïdes Et représenté par le label De Detroit Digital Harmony Et présenté pour rafler Le prix de meilleurs artistes Émergents Lors des cérébrales music awards Dans une lettre ouverte Les quelques rares labels Restent Restant A Attends Dans une lettre ouverte Les quelques rares labels Restant A n'accueillir Restant A n'accueillir Ah désolé C'est pas français Si A n'accueillir Que des groupes Ah les restants A n'accueillir C'est bizarre comme phrase A n'accueillir que des groupes Humains Demandent A Digital Harmony D'interdire la Participation Du groupe A ce genre d'événement Prétextant La disparition du mérite artistique En musique Mais avec moins de 5% Du marché musical Produit par des artistes humains L'appel des Traditionalistes Semble ne pas avoir De résonance Une porte parole du groupe A déclarer Air for you Ne songe qu'à apporter De la joie Et du bonheur A ses fans La musique Et tout ce qui compte Pour ses membres Alors maintenant Si les humains Faisaient un peu plus De musique On n'en serait pas là Et en plus de ça De toute façon Aujourd'hui actuellement On vit dans une ère Où on cherche de plus en plus A être proche des androïdes On l'a vu avec Les boys band Pas les boys band Spécialement mais La pop là Ou je sais pas quoi La j-pop Avec Les asiatiques Là on a l'impression D'avoir tous les mêmes On dirait vraiment des androïdes C'est affreux hein Et oui Préparer un lit pour Alice Préparer un lit pour Alice Ah ! Donc je vais me transformer En examiner l'arbre Proposer Oh ouais non mais prends Il reste quelques gâteaux Est-ce que tu en veux ? Non merci j'ai vraiment pas faim Parce qu'elle mange pas connasse Tu le comprends depuis quand ? Tu vas le comprendre ? La putain d'androïde Elle mange pas Elle craint Et genre le coussin il était pas gelé Ah vous allez me dire oui mais regarde Y'a pas spécialement de neige Oui mais le froid Il est beau à être à l'extérieur C'est pas isolé Hein Donc le froid rentre Et ce qui fait que ça aurait dû être gelé Euh Ah oui Alice ? Elle s'est téléportée Depuis quand elle fait ça ? Je t'ai sauvé les miches Alice Euh Je veux une famille Je suis ta nouvelle maman Appelle moi Serpillère 2.0 Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour ? Pourquoi on ? Pourquoi on ? Bon on peut être optimiste Pour l'instant on a pourtant réussi à survivre Enfin on a réussi à survivre On aura passé la frontière On pourra repartir à zéro Tu pourras aller à l'école Et moi je trouverais un travail Euh Il sera comme Quand j'ai dit optimiste J'ai juste dit potentiellement qu'on pourrait avoir une chance d'avoir une belle vie Je voulais m'arrêter là dans mes propos Tant qu'on est ensemble C'est tout ce qui importe Euh ouais Bah de toute façon j'ai pas fait tout ce chemin En emmenant la gamine Pour qu'au dernier manche Dégage Je vais me la coltiner jusqu'à la fin Malheureusement c'est un fait Euh Quand tu commences quelque chose Tu termines Une souris verte Pour un petit poutou Le petit poutou sur le front Ca fait toujours plaisir Qu'on soit adulte ou petit Tu peux raconter une histoire Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire Je devrais pouvoir te retrouver Moi je ne m'en souviens même pas d'une alors Euh Oh les licornes Il était une fois Une superbe licorne Non Pas une histoire comme ça Tu peux en inventer une ? Il était une fois Une petite fille qui vivait seule avec son papa Qui la battait régulièrement Qui en avait assez d'avoir peur Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles Mais L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle L'empêchait d'être heureuse C'est alors Qu'elle rencontra un robot fille Qui était tout aussi perdu que la petite fille C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble Pour vivre une vie meilleure Deux terribles dangers se dressaient sur leur chemin Mais Ensemble Mais elles restèrent ensemble Et finirent par Le pouvoir de l'amitié Pendant leur voyage Elle rencontrèrent Black Mamba Un gentil géant Je ne suis pas gentil femme Qui promis de les protéger Euh... Moyennement finance Mal Une belle morale J'ignore pourquoi Mais... Mais toutes les histoires ont une morale Quand on sera arrivés au bout de la nôtre On les découvrira Allez au dodo La morale de l'histoire C'est que quand tu caches que tu es un androïde Ca casse les couilles à tout le monde Parce qu'on se fait chier à vouloir te nourrir Alors que tu ne veux pas manger Bonne nuit Bien sûr Je suis le gentil géant Oui Merci Ah Faut cul Fait lui un poutou sur le front Attention Je veux qui Viens Il maîtrise le poutou Moi j'adore faire des poutous Tiens Moi alors ça mes chats Dès que je vois un chat avec sa tête Poutou Direct Poutou Je me rappelle qu'enculier Quand j'étais en couple Poutou Poutou Eh bien écoutez Nous aussi on va s'endormir sur ces belles paroles Sur cette histoire Qui m'a réconforté le coeur Avec ce petit feu de cheminée J'ai envie qu'une chose D'arrêter de jouer Mais il va falloir continuer Après bon l'histoire elle était mignonnette Un peu déçu de ce qui est arrivé avec Hank Pas dans le sens Je suis cool Enfin c'est cool qu'on reste toujours proche Parce que c'était mon autre jour Mais où ils sont les choix ? Pourquoi j'ai pas le choix de les arrêter ? Parce qu'on m'a donné deux choix Soit je tire soit je tire pas Il existe Malheureusement pour toi David Cage D'autres choix comme par exemple Tirer en l'air pour leur faire peur Tirer dans la jambe pour simplement les blesser Ou tout simplement lui balancer mon arme dans la gueule Ou les menacer Ou de les arrêter Ou de les laisser en se barrant et leur tirant dans la nuque Ou les buter Plusieurs choix Je veux des choix Là y'a pas de choix Donc c'est un mensonge Sur ce on se dit à très très vite et à très bientôt Pour découvrir cette suite incroyable D'histoires toujours plus ou moins inintéressantes Depuis le début du jeu Mais au moins on pourra dire une chose C'est que pour l'instant y'a pas une mort Pour l'instant